hey bienvenue dans cette vidéo alors ce soir oui parce que pour moi c'est le soir même si sur l'internet il n'y a pas d'horaire je viens de rentrer du boulot je me suis dit tiens pourquoi pas faire une petite ambiance chaleureuse parce que vous êtes presque 19000 sur ma chaîne c'est énorme et j'ai beaucoup beaucoup de gens qui me laissent des commentaires vraiment vraiment très chaleureux qui font vraiment très plaisir donc ambiance chaleureuse commentaires chaleureux j'ai l'impression que cette vidéo va être chaleureuse je me suis dit que j'allais vous faire la vidéo que je vous avais promis sur le tubo lit je vais faire je vais essayer de vous faire une autre vidéo dans un mois pour vous parler de mon expérience avec cette chambre à air oui bon je suis un peu à la bourg ça fait à peu près un mois que je le teste on va passer direct à ça le tubo lito alors qu'est ce que j'en pense et bien franchement j'avais des a priori quand je les commandais je me suis tu fais une connerie mon ami 30 euros pour une chambre à air si tu la pète tu vas pleurer je l'ai pas pété déjà et d'une de deux les sensations sont vraiment cool c'est à dire que c'est trop bizarre la première session que j'ai fait à plougastel avec ce tubo lito j'avais l'impression que ma direction était serré alors je sais pas comment expliquer ça j'avais une sensation de comme si la direction était flottante je pense que c'est ça le mot je me sentais bizarre sur mon vélo et au bout d'une petite demi-heure une heure je pense que j'ai commencé à m'y habituer je trouve ça trop cool surtout en bar spin en bar spin ça change vraiment tout je voulais expliquer plus ou moins dans la première vidéo d'ailleurs plus ou moins c'est pas terrible allo ouais greg ouais c'est greg salut est ce que tu peux expliquer à toute cette bande de jeunes foufous ce qu'est vraiment l'effet gyroscopique c'est à dire montre le en vrai que l'effet gyroscopique ok bah ça tombe bien j'étais avec mon vélo enfin ton vélo enfin notre vélo bah tu restes en ligne je te dis quand j'ai fini ok donc on va parler de l'effet gyroscopique alors il me manque un accessoire je crois ah oui tout de suite ça fait beaucoup plus scientifique ah bah oui alors l'effet gyroscopique c'est quoi quand tu lances une toupie elle reste tournée pour les roues de vélo c'est la même donc plus il y a de poids à l'extérieur de la roue et plus tu vas avoir une sensation de gyroscope voilà donc ce que je vais faire je vais poser mon vélo contre le mur je vais faire des bar spin en faisant tourner la roue et vous allez voir directement ce que ça fait alors la première expérience je sais pas si ça se ressent en vidéo c'est vraiment le vélo qui fait des soubresauts un peu bizarre donc ce que je vais faire maintenant je démonte ma roue je mets un pneu un peu plus lourd et je vais voir la différence maintenant sur la jante j'ai un duo avec une chambre à air between c'est à dire que la chambre à air doit faire 100 grammes de plus et le pneu doit faire pas loin de 250 grammes de plus parce que le pneu tioga est vraiment vraiment très léger je remonte la roue et on va faire le même test avec ce poids là ok alors maintenant que j'ai monté cette roue là j'ai juste la selle entre les jambes je t'assure que en l'air tu le ressens c'est à dire que je depuis que j'ai le tube olito j'ai rentré des doubles bar spin en air j'ai des nouvelles variantes en bar spin et voilà c'est tout ce que je peux vous montrer sur cet effet là en vidéo parce que le mieux pour s'en rendre compte c'est de tester en vrai je vais pouvoir lui dire maintenant que c'est fait oui je leur ai expliqué bon bah c'est parfait bon bah je reprends la vidéo du coup ouais parce que je commence à avoir un peu chaud bon bref je te laisse oui bon c'est une télécommande je sais très bien mais c'est une vidéo en vrai l'autre grec c'est moi si t'as pas compris t'es bizarre maintenant que vous savez ce que c'est l'effet gyroscopique je vais vous parler un peu de la résistance de la chambre à air alors depuis our bmx our bmx je sais pas comment on dit je mettrai le lien de leur vidéo ici parce qu'ils ont testé un peu plus profondément parce qu'on leur a donné les chambres à air donc ils ont pu se permettre de la percer moi j'aurais pas fait et du coup ils montrent dans la vidéo que bah quand tu appuies sur un clou avec le tube olito bah il résiste plus qu'une chambre à air normale ça c'est la première chose c'est que ça résiste à tout ce qui est clou vis ça résiste un peu mieux je pense que si tu prends un clou comme ça dedans ça perce quand même j'ai roulé aussi sur des bouts de verre avec elle a pas crevé j'ai tapé une ou deux fois de l'avant en faisant des bars spin tout fakie parce que des fois je raccroche un peu sur le coping et il n'y a rien qui a bougé petit problème et j'en étais sûr quand je l'ai commandé elle est tellement légère que au final elle perd un peu de pression c'est à dire que allez une fois toutes les deux semaines je suis obligé de remettre un peu de pression dedans elle est en deux semaines elle doit perdre 0,5 bars mais franchement c'est un super achat je suis vraiment content par contre pour des raisons budgétaires je ne vais pas en mettre à l'arrière je vais continuer à la tester et le jour où j'aurai un peu de pognon et ben je pourrais me permettre d'en mettre une à l'arrière en attendant je suis toujours sur la même chambre à air à l'arrière c'est à dire que celui-là fait 63 grammes et la chambre à air que j'ai derrière fait 85 grammes c'est des maxis ultra light elles sont à aller 3 4 euros sur les sites internet si tu as envie de tester voir ce que ça fait d'avoir une chambre à air un peu plus légère je te conseille d'acheter celle-là en première parce qu'elle est carrément moins chère et que si tu la perds tu auras moins mal au cul je pense que je peux aller jusque dire que le test est validé c'est à dire que j'en suis content de cette chambre à air pas de problème juste un peu de perte de pression comme je le disais mais sinon eh ben c'est top et en plus elle fait le bruit d'un ballon de basket parce qu'elle est super digère donc voilà c'est validé je vous rappelle une chose cette chaîne elle n'est pas sponsorisée je suis pas payé pour vous dire ça si ça avait été de la merde je me serais pas caché de vous le dire achetez-en une au moins pour l'avant pour essayer parce que la sensation est vraiment bizarre et si vous avez un peu moins de sous achetez des maxis parce qu'elles sont 20 grammes plus lourdes mais elles sont quand même 25 euros moins cher donc voilà si vous n'avez pas vu la première vidéo je la mets dans les fiches et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo voilà allez à la prochaine parce que je commence à avoir vraiment très très chaud au dos c'est agréable quand même un peu de cheminée